Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Hello everybody, it's Emma from Koh Samui. Aujourd'hui je vous amène à nouveau en dehors des sentiers battus pour découvrir les plages de Koh Samui, toutes les plages de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve sur la plage de Tongtanul, qui est une plage vraiment très peu connue et très peu fréquentée. Aujourd'hui je suis sur la plage de Tongtanul Bay, qui n'est pas très fameux. C'est parti ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location, profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. Depuis ce point culminant on distingue parfaitement les deux baies de Tongkrut et de Tongtanot. From this point, we can easily see the different baies of Tongkrut and Tongtanot, which are just in front of Komatsum and Kotan Islands. Pour arriver vers ces petites plages secrètes, il faut passer ce portail qui se trouve complètement à l'extrémité, sur la partie la plus au sud-ouest de Koh Samui. Aujourd'hui je poursuis la découverte des plages de Koh Samui. Nous sommes à l'épisode numéro 9. Aujourd'hui on va sur la visite des différentes plages de Koh Samui. C'est le numéro 9. C'est le numéro 9. C'est le numéro 9. C'est la plage de Koh Samui, et c'est la plage de Koh Samui. Donc on se trouve juste en face de l'île de Komatsum et de l'île de Koh Tan. Alors j'ai rencontré ces personnes qui sont en train de découper, on dirait un fruit. qui n'est pas qu'il ne faut pas plus qu'à l'île de Koh Samui. C'est la plage de Koh Samui. C'est la plage de Koh Samui. Il me fait un peu de pâte. Je suis en train de découper. Je suis en train de découper. Il me fait un peu de pâte. et puis elle le chique en fait, si je comprends mieux. La caractéristique de cette petite plage est qu'elle est vraiment située au sud-ouest de l'île, très peu connue, très peu fréquentée, peu d'accès. Elle est constituée de mangroves et de quelques plages sauvages comme celle-ci. Cette plage est vraiment typique. La plupart des gens ne savent même pas. Beaucoup de fishermen ont leur bateau ici. Aujourd'hui, ils sont déjà venus pour la fishing, ou à traverser sur la terre de Komatsu Island. La végétation est constituée notamment de mangroves. Cette partie est plus de mangroves. Pour amener un petit peu d'adventures, c'est un endroit parfait pour découvrir, parce que vous vous sentez seul sur cette plage. quand je vous dis que c'est un quartier où on voit vraiment les habitants vivre, comme vous pouvez le voir, les gens locaux sont ici. Ils ramassent des coquillages. Avec une sorte de panne. Ah, c'est fini pour la Chine. Bonjour. Bonjour. Cette plage est peu profonde devant le New French Kiss et devant l'ancienne Coconut Beach, un petit morceau de lagon où vous pouvez vous baigner plus facilement toute l'année. A partir du mois de mars-avril, les plages sont beaucoup plus propres à cet endroit. Pour les personnes qui connaissent, il y a l'établissement qui s'appelle The French Kiss. Peut-être que vous connaissez ce restaurant qui s'appelle New French Kiss. Et comme son nom ne l'indique pas, il est tenu par des Belges. Voilà, dans cet établissement, Anthony et Christian vous reçoivent. Ils aiment vraiment leur boulot. Ils font ça avec passion. Et leur spécialité est notamment le poisson. Donc, Christian et Anthony sont cherchent leurs clients dans ce endroit. Et c'est un endroit magnifique. Si vous voulez amener une communauté locale, et voir la vibe de la vraie Thaïlande, c'est ici. Et Kunlek est en train de faire des nems. Kunlek est en train de faire des nems. Kunlek est en train de faire des nems. Et là, si vous avez envie de vous poser un petit peu à un endroit un peu secret, un peu différent de ce que l'on voit tout le temps. Le New French Kiss est là. Donc, il est tenu par Christian et Anthony qui sont Belges. qui est en train de faire des nems. Si vous voulez amener ce endroit, il y a environ 1 km de pêche. Et une très belle vibe. Vous pouvez vous poser à l'ombre des paletuviers. La plage de Tongtanut accueille plusieurs bateaux de pêcheurs qui sont à l'abri actuellement parce que les vagues viennent du sud. C'est un ponton privé qui permettait aux bateaux d'aller vers Komatsum. Mais le petit resort qui en est le propriétaire est actuellement fermé. Cette petite pêche est privée. Les gens de Komatsum Island sont les propriétaires de cette pêche. Et maintenant, les bateaux de pêcheurs sont à une autre baie parce que les vagues. La vie est douce pour les pêcheurs. Les pêcheurs ont apprécié leur vie. Voilà, vous pouvez découvrir des petits endroits un peu secrets comme ça. Il faut fouiner, il faut vous avancer. Si vous avez apprécié l'adventure, allez avec votre moto et vous découvrez ce genre de place. Je conviens que les plages du sud et de l'est sont très exposées aux vagues et ramassent malheureusement différents détritus. C'est vrai que de cette partie, les vagues trouvent des pêches c'est différent de la saison. Un peu plus loin mais toujours sur cette plage à proximité de l'ancien Coconut Beach Without. Vous savez, ce petit bout de plage est malheureusement à l'abandon. Ça, c'est les grabuges du Covid. The Coconut Beach Without is now for sale. Dans la prochaine vidéo sur le tour des plages de Koh Samui, l'épisode numéro 10, je vous amène à nouveau en dehors des sentiers battus sur la plage de Tanka. Si vous avez aimé la découverte de cette petite plage secrète de Tongtanu, je vous remercie de m'ajouter un like. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de visiter cette plage. Did you enjoy the visit of this very small beach very unknown ? Please tell me in your comments. Bye bye ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien Lille. A bientôt !